Le Lexical Approach est une méthode d'enseignement des langues qui se concentre sur l'enseignement du vocabulaire et des colocations en tant que bloc de construction de la langue, plutôt que sur les structures grammaticales ou les mots individuels. Vous savez que vous et vous seuls pouvez changer votre vie, il est temps de faire de vos rêves une réalité dans votre vie. Nous allons vous aider maintenant. Ici, vous allez apprendre à avoir une conversation décente avec les gens autour de vous dans votre vie, sur votre lieu de travail et obtenir votre nouvel emploi dans votre vie. Dans cette vidéo, vous apprendrez petit à petit ces nouveautés. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Voyons maintenant. Allez audacieusement là où vous n'êtes jamais allé auparavant. Le Lexical Approach est une méthode d'enseignement des langues qui se concentre sur l'enseignement du vocabulaire et des colocations en tant que bloc de construction de la langue, plutôt que sur les structures grammaticales ou les mots individuels. L'idée derrière cette approche est que, en enseignant aux étudiants le vocabulaire et les colocations, ils développeront une meilleure compréhension de la façon dont les mots sont utilisés dans leur contexte, ce qui les aidera à communiquer plus efficacement dans des situations réelles. En français, le Lexical Approach peut être observé dans l'enseignement de phrases et de colocations, plutôt que de mots individuels ou de règles grammaticales. Voici quelques exemples. Avoir un coup de foudre. Cette expression est un exemple de colocation, où deux mots ou plus apparaissent couramment ensemble. En enseignant cette expression aux étudiants, ils apprennent non seulement les mots individuels, mais aussi le contexte dans lequel cette expression est utilisée. Prendre une douche. Cette expression est un exemple de « lexical chunk », qui est un groupe de mots qui apparaissent couramment ensemble dans un contexte spécifique. En enseignant cette expression aux étudiants, ils apprennent non seulement le sens des mots individuels, mais aussi le contexte social dans lequel cette expression est utilisée. C'est la vie. Cette expression est un exemple d'idiome, qui est une expression ou une phrase qui ne peut pas être comprise à partir du sens littéral de ces mots individuels. En enseignant cette expression aux étudiants, ils apprennent non seulement les mots, mais aussi le contexte culturel dans lequel cette expression est utilisée. En résumé, le « lexical approach » est une approche à l'enseignement des langues qui met l'accent sur l'importance de l'enseignement du vocabulaire et des colocations en tant que bloc de construction de la langue, et il est évident dans l'enseignement de phrases et de colocations en français. Dites-nous, dans les commentaires ci-dessous, lequel vous semble le mieux pour vous. Ne vous inquiétez pas, nous ferons les changements pour vous répondre. Pour avoir l'air d'un natif, entraînez-vous à dire ce que vous venez d'entendre. Cela augmentera vos compétences lorsque vous devrez parler à d'autres personnes. Rappelez-vous, les voyelles feront vibrer les ondes sonores et les consonnes mettront un arrêt ou une pause dans les ondes sonores et marqueront une cadence pour que vous suiviez cette musicalité qui se créera dans vos paroles. De cette façon, vous pouvez créer les syllabes pour renforcer votre message soit pour informer, soit pour imposer vos arguments dans votre discours. De cette façon, vous pouvez contrôler vos conversations et impressionner votre public. Allez dans la description pour avoir le lien vers le site Kanda SmartMain et approfondissez votre étude pour atteindre vos rêves. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et soyez en contact avec nous. Continuez et écrivez votre histoire. Je vous verrai au prochain. Restez à l'écoute. Au revoir.